On voit qu'il n'a pas perdu son accès d'attaque, même si la conseillère avait pris une trajectoire qui s'avérait compliquée au départ. Vous voyez que le mérite de Lilian Garand, c'est bien qu'il est bien resté au centre de la piste. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! On voit qu'il n'y a pas perdu son accès d'attaque, même si le mérite de Lilian Garand, c'est bien qu'il n'y a pas perdu son accès d'attaque, même si le mérite de Lilian Garand, c'est bien qu'il n'y a pas perdu son accès d'attaque. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voilà, en fin de piste, Lilian 40, ce court la cinquième attaque face à N'Giska. Il est en dehors maintenant à replacer la courcière Couté-Broges. Alors, Lilian, ça sera le 16. On va suivre l'attaque et on prépare Lilian 40, le coup d'œil avec le courrier, la dernière émise Merville. Voilà, avec un déport rapide. Allez, on voit un palanjo en bousculé, mais on peut saluer le courageux de Lilian 40. Allez, on va l'encourager, Lilian 40, c'est d'accord, et les carteurs qui partent de l'année continue devant cette partenaire qui n'a en sorte que c'est une deuxième partie. Alors, ça sera la bande-verdille. Applaudissements. Nous déportons de la courcière. Voilà, avec une très belle attaque et très belle attaque de Lilian 40. Et bien, on salue aussi la très jolie coupe officielle d'Éric Merville. Elle est carbonifiée pour le professeur Bernard Lugat. Et Jérôme Duleau, bien qu'il salue, et bien, son travail de Lilian 40, 5 euros de prix va partir, Lilian. Madame Geneviève le freinant en mer accompagnant, 5 euros de mieux pour au moins 1000. Voilà, mais Lilian, c'est le dernier. Voilà, c'est le dernier que prépare Lilian avec, merci, c'est le dernier, c'est le dernier, c'est le dernier pour tout le public. Allez, merci, nouvelle fois, l'union musicale. Et il termine parfaitement cette sortie. Et bien, on salue, et bien, aussi, cet engagement de Lilian 40. C'est vrai qu'il a mis beaucoup de générosité, mais il demande, il faut logiquement, à Éric Merville de venir à ses...